Musique Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction et de la construction citoyenne, a rencontré hier les jeunes de l'association Boulon, constitués essentiellement d'apprentis chauffeurs et d'anciens toxicomanes. A travers l'initiative, les autorités entendent donner la parole à toutes les couches socioprofessionnelles du pays dans le cadre du dialogue intermalien. Musique Fin de course pour un vaste réseau de trafic de cocaïne. La brigade de recherche de la gendarmerie du camp 1 de Bamako a interpellé quatre individus de nationalité étrangère en possession d'une très grande quantité de cocaïne. L'opération a permis de démanteler l'organisation criminelle. Musique Voilà pour le sommaire, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous débutons par le traditionnel conseil des ministres, qui s'est tenu aujourd'hui au palais de Koulouba, sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le conseil a adopté des projets de textes, procédé à des nominations et entendu des communications. La lecture de communiqué avec Ibrahima Djambele qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Mariam Kone. Et c'est à vous. Merci. Mesdames et Messieurs, bonsoir et nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'élevage et de la pêche, le conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et modalités de fonctionnement au cadre organique du projet de développement et de valorisation de la production laitière du Mali. L'élevage est un secteur clé de l'économie nationale. Il est pratiqué par une grande partie de la population rurale et contribue pour près de 15% aux produits intérieurs bruts. Au regard de la diversité des races et de l'effectif du cheptel, le secteur de l'élevage recèle d'énormes potentialités en plus de la production laitière. Cette production de lait, évaluée à plus de 996 750 tonnes par an, est assurée à 98% par les élevages de type traditionnel et à 2% par les élevages périurbains à caractère semi-intensif. Cependant, elle n'est pas suffisamment à exploiter et valoriser du fait, entre autres, de l'élevagement des zones de production des centres urbains, de l'insuffisance d'infrastructures de collecte, de transformation et de commercialisation. C'est dans ce cadre que le gouvernement a adopté la stratégie de développement et de valorisation de la production laitière dont la mise en œuvre a conduit à la création du projet de valorisation de la production laitière au Mali-Pro-de-Valais. En déput de la mise en œuvre de cette stratégie et de ce projet, le secteur demeure confronté à des contraintes structurelles liées notamment au changement climatique, à l'émergence de maladies transfrontalières au faible niveau de financement, de production, de transformation et de conservation des produits animaux et à la pression sur les ressources naturelles. Pour surmonter ces contraintes, les projets de texte adoptés créent sous forme de services à rattacher pour une durée de cinq ans le projet de développement et de valorisation de la production laitière au Mali, avec pour mission de contribuer à l'autosuffisance en lait et produits laitiers. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire général du gouvernement, le www.sgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social informé, le Conseil des ministres a du déroulement des épreuves des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État exercice 2023. La cinquième et la sixième journées des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État sont prévues pour le 27 et 28 avril 2024. Les corps et spécialités concernés sont Contrôleur des finances B2, Technicien des travaux de planification B2, Contrôleur du trésor B2, Contrôleur des services économiques B2, Administrateur de l'action sociale, Journaliste réalisateur, Traducteur interprète et Administrateur du tourisme. B2, de la tenue de la 112e session de la Conférence internationale du travail du 3 au 14 juin 2024 à Genève en Suisse. La Conférence internationale du travail est un forum où sont débattues librement les problèmes du monde du travail. Chaque État membre y est représenté par une délégation tripartite composée de délégués gouvernementaux, de ceux des employeurs et des travailleurs ainsi que leurs conseillers respectifs. L'ordre du jour de cette 112e session comporte des séries de questions, les questions inscrites d'office et les questions inscrites par la Conférence ou par le Conseil d'administration du Bureau international du travail. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le conseil des ministres de l'organisation de la 10e édition du tour cycliste international du Mali, dénommé tour de l'intégration prévue du 21 au 26 mai 2024. Depuis 2009, la Fédération malienne de cyclisme, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, organise le tour cycliste international du Mali qui, au fil des ans, a gagné en autorité, faisant de lui l'une des compétitions les plus prisées du calendrier africatour de l'Union cycliste internationale. L'édition 2024 du tour cycliste international du Mali, dont le thème 1, l'intégration par le sport, regroupera le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la République de Djibouti, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Ce tour cycliste sera un moment de grande mobilisation des populations des villes et villages traversés pour montrer à l'opinion internationale que le Mali est et reste une destination sûre, un pays d'accueil et d'hospitalité légendaire. Le lancement de ces dizaines éditions revues le 21 mai 2024 mobilisera plus de 500 personnes, des dizaines de véhicules et des équipements sportifs importants. Elle sera réalisée en cinq étapes et connaîtra son épilogue par l'organisation du Grand Prix de la ville de Bamako et la tenue de deux étapes sous forme des critériums à Koutiala et Sikasso. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le conseil des ministres de la Célébration de la Journée Internationale de la Famille le 15 mai 2024. La Journée Internationale de la Famille a été instituée par la résolution numéro 47-237 du 20 septembre 1993 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elle a été célébrée pour la première fois par la communauté internationale le 15 mai 1994. Le thème retenu pour cette année est « Investir dans la famille, c'est construire l'avenir ». La Célébration de la Journée Internationale de la Famille est une opportunité pour mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles afin d'attirer l'attention des États et gouvernements et de sensibiliser les communautés à œuvrer davantage pour le bien-être familial. L'objectif général de la Célébration de la Journée est de contribuer au renforcement des fonctions socialisantes de la famille pour un mieux-être familial, communautaire et social. La Célébration de la Journée Internationale de la Famille traduit la volonté des plus hautes autorités d'œuvrer pour l'atteinte de cet objectif. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé les conseils des ministres à de la cérémonie solennelle de remise de la charte d'éthique et des valeurs du Mali à son excellence le colonel Asmigoïta, président de la Transition, chef de l'État. La charte d'éthique et des valeurs a été élaborée par un comité scientifique constitué d'une équipe pluridisciplinaire en exécution d'une instruction du président de la Transition, chef de l'État, devant le constat de l'effritement progressif des valeurs ancestrales qui ont toujours constitué le ferment et le ciment de notre société. Elle retrace les principes, usent et coutumes de la société malienne en dotant le pays d'un document référentiel sur l'éthique et les valeurs acceptées et partagées ancrées dans la civilisation millénaire devant inspirer les générations actuelles et futures. B. De l'état de conservation du bien culturel, ville ancienne de Djenné, classée dans le patrimoine culturel national, et le patrimoine de l'UNESCO. Le bien culturel, ville ancienne de Djenné, désigne les tissus anciens de la ville de Djenné et couvre une superficie de 48,5 hectares. En raison de sa valeur réceptionnelle, tant au plan historique, architectural, socioculturel, spirituel que scientifique, ce bien a été inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO en 1988 et classé dans le patrimoine culturel national en 1992. Impacté par la crise sécuritaire et au regard de la persistance de la menace, le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril en 2016 par l'UNESCO. Aujourd'hui, le site ville ancienne de Djenné se trouve dans un état critique à cause du péril qui menace son existence en tant que bien culturel ayant une valeur universelle exceptionnelle. Des actions fortes seront engagées pour sa préservation. Le ministre de la Santé et du Développement Social informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marqué notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmé de dingue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Et ce sera tout pour ce soir, Mariam. Bonne suite du journal. Merci beaucoup, Ibrahima Jambélé. Et restez avec nous pour cette page consacrée au dialogue intermaliens. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction et de la construction citoyenne, a rencontré hier les jeunes de l'association Boulon, jeunes de la rue, constitués essentiellement d'apprentis chauffeurs et d'anciens toxicomanes. Il s'agit pour les autorités, dans le cadre du dialogue intermaliens, de donner la parole à toutes les couches socioprofessionnelles du pays. Youssouf Djakite et Sidi Kibalou pour plus de détails. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, prend langue avec l'association Boulon, constituée essentiellement d'apprentis chauffeurs. C'est dans le cadre de la matérialisation des objectifs globaux du dialogue intermaliens. Ils se sont exprimés ces jeunes sans ambiguïté devant le ministre Fomba et les membres du comité de pilotage du dialogue, avec des propositions concrètes, à commencer par le changement de comportement. On ne doit pas toujours être là à attendre l'État. Nous, on a un rôle à jouer, on doit le jouer. L'État est là aujourd'hui pour porter ses contributions, pour pouvoir aider ces jeunes-là. Au dire du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, cette rencontre est une instruction du président de la transition. Il y a une couche de jeunes, qui sont des jeunes qui vivent dans la rue, des jeunes apprentis chauffeurs, qu'il était important de les écouter. Et nous avons demandé l'autorisation avec le comité du dialogue intermaliens. Ils nous ont même administré ici des rapporteurs, qui sont venus pour écouter ces jeunes-là, parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Ces jeunes, aujourd'hui, ils savent qu'ils sont dans des conditions qui sont très difficiles. Ils savent aujourd'hui toutes les perceptions qui sont autour d'eux. Mais ils veulent apporter leur pierre dans la construction du pays. Ils nous ont contactés pour dire que nous aussi, nous avons notre mot à dire. Nous aussi, nous sommes prêts à participer à la construction du pays. Des mesures vont être prises par tous les départements, selon les instructions du président de la transition, pour qu'on puisse donner des réponses concrètes, autant que les questions étaient concrètes à toutes ces aspirations ici. Toutes ces propositions seront capitalisées dans un document validé par l'ensemble du peuple malien. Le dialogue intermalien a eu de grands impacts dans la région de Tombouctou. En plus des échanges, les participants ont pu se côtoyer et créer des relations individuelles et collectives bâties sur la confiance. C'est ce que nous dit Najim Babassissé. De sa phase communale à la phase régionale, le dialogue direct intermalien a été un espace de rencontre de diverses communautés qui ont échangé, fait valoir leurs opinions en faveur d'un Mali nouveau. Le dialogue là, ça m'a beaucoup intéressé. C'est tellement bien. Il y avait tout le monde qui sont venus, même les gens du Mauritanie, de l'Algérie, du Maroc. Il y a tout le monde qui sont arrivés. Chacun dit ce qu'il pense, sans pensée arrière, sans inquiétude. Désormais, nous allons nous dédier à la paix, la cohésion et au développement. Au-delà du dialogue, les communautés retrouvent des nouvelles bases, mieux des nouveaux partenaires pour un nouvel envol dans la vie sociale. Ces impacts entre les communautés et toutes les communautés sans tabou dans une même salle, au fond du pays, toutes les communes, sans problème d'étignée ou bien des races, pour parler du Mali, cette cohésion sociale vraiment est un pas de plus. Tout le monde était là. Donc ça a créé une sorte de cohésion sociale entre les gens. Les gens avaient soif de parler. Les gens avaient soif de se voir parce que la crise a créé une certaine tension où les gens faisaient mieux de mouvements et puis les gens étaient même méfiants. Il faut le dire, dans certaines localités, envers certaines personnes. Il y a eu beaucoup d'impact. Premièrement, on a vu des gens qu'auparavant, on n'a jamais rencontrés. Et pourtant, nous sommes du même territoire. Nous sommes de la même région que Tomboktu et le Mali de façon générale. Les gens ont participé de façon volontaire. Ça nous a beaucoup impressionnés. Ce rendez-vous a été celui du donner et du recevoir, facteur intégrateur qui a donné la possibilité aux enfants du pays de mieux se connaître et tisser des liens battus sur la confiance. 322, c'est le nombre de forages offerts à la population par le président de la transition, colonel Azimé Goïta, dans le cadre de ses œuvres sociales. Deux forages ont été inaugurées ce mercredi matin à Sikoroni et à Soura Kaboubouni, Kenea Dji. Le point avec Abdelkarim Kaba. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la joie. L'eau, c'est la prospérité. Elle est également source de paix et de cohésion sociale. C'est en ce terme que la population de Sikoroni a accueilli l'équipe chargée des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, colonel Azimé Goïta. En inaugurant ses 329e fourages, le quatrième dans ce quartier, la joie est immense, d'où la qualification de la population en nommant le président de la transition, colonel Azimé Goïta, soldat du peuple. Président de la Transmission, Vraiment, C'est une famille, C'est une famille, Il a été créé de la famille, parmi les femmes m'ont fait jimmy dama en café g lْc ammé foi liée kappa la gère ma frede à casse à la�re à il ce qui est comme ce qu'on fait c'est mon fait ou par transition de mai nos transitions de mai c'est vraiment un connu un décension de la direction à soudre le cas les filles qu'elle mâle il souhaitait tourner la folle gélia à combien mais on y avait again a amen Un peu devant, sur la colonne, précisément à Surakabougou-Keneadi, le 322e fourrage a été inauguré. Dans cette localité, l'eau est une darrêt rare, vu même l'accès au quartier. Nous sommes vraiment très contents de ce don, salutaire. La crise de l'eau est très cruciale. Il s'est passé à l'EU. Il s'est passé à l'affaire du quartier. Après le rappel du contexte des oeuvres sociales, Aguibou Damé, le conseil spécial du président de la transition, est revenu sur les engagements du président de la transition, chef de l'état, colonel Asmi Gouïta. Ces engagements sont relatifs à la construction d'écoles depuis tôt, à la remise d'arrêt des premières nécessités, d'ambulance et plusieurs autres bonnes actions. On a inauguré aujourd'hui deux forages. Nous sommes dans une grande opération d'inauguration de forages à Bamako. On a fait les écoles. C'est pour magnifier la solidarité du président de la transition envers les Malais en général et les plus démunis. On sait que l'eau est une dernière erreur aujourd'hui dans le monde entier. Que le président ait pensé aux populations maliennes, c'est de l'espoir. Et demander à ces populations de prendre soin de ces forages-là parce que la demande est forte, mais le président de la transition fait de son mieux. Il veut que tous les Maliens soient concernés par ces oeuvres sociales. Dans ces deux localités, les femmes, jeunes et vieux, bref, toutes les couches ont manifesté leur joie et leur satisfaction quant à l'inauguration de ces forages. Le commandant de la zone de défense numéro 6 de Séveré, colonel Abdoulaye Traoré, a passé le flambeau au tout nouveau commandant de la région militaire numéro 6, colonel Pascal Berthé. C'était à la place d'armes du camp Amadoun Boukari Bari, dit Balobo de Séveré. Reportage Omar Maïga avec le concours de la DIRPA. Le colonel Pascal Berthé salue tout nouveau commandant de la zone de défense numéro 6 de Séveré et du secteur 4 de l'opération Maliko. Je tiens à remercier le commandant de la région militaire sortant pour toute la tâche qu'il a eue à abattre au niveau de la 6e région militaire avec l'accompagnement d'une solide équipe. En deuxième lieu, remercier les autorités militaires pour la marque de confiance sur ma modeste personne pour présider ou dessiner de cette 6e région militaire. Je mesure toute la responsabilité qui est la mienne par rapport à la gestion de cette région militaire et donner le sourire aux populations très meurtries qui ne demandent qu'à être protégées. Une passation de commandement au camp Amadoun Boukari Bari, dit Balobo de Séveré, qui a permis au chef d'état-major de l'armée militaire, le général Aruna Samaki, d'inviter le commandant rentrant à faire sienne des instructions de la RRG militaire pour le succès des armes sur le terrain des opérations et d'inviter l'ensemble des forces de défense et de sécurité à une synergie d'action pour l'atteinte des objectifs. Un défilé militaire a mis fin à la cérémonie de passation de commandement dans la zone de défense numéro 6 au camp Amadoun Boukari Bari, dit Balobo de Séveré. Je vous le disais au tout début, fin de course pour un vaste réseau de trafic de cocaïne. La brigade de recherche de la gendarmerie du camp 1 de la rive gauche de Bamako a interpellé quatre individus de nationalité étrangère en possession d'une très grande quantité de cocaïne. L'opération qui a permis de démanteler cette organisation criminelle s'est déroulée à Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako. A la suite d'une investigation de grande envergure, la brigade de recherche de la gendarmerie du camp 1 de la rive gauche de Bamako a mis la main sur quatre individus en possession de cette importante quantité de cocaïne. Ces quatre individus s'apprêtaient à embarquer en destination d'un pays voisin. Ils ont été conduits au bureau de la brigade et lors de la fouille, nous avons effectivement découvert sur ces individus-là, surtout sur deux d'entre eux, des produits suspects. Interrogés, ils ont reconnu que les produits sur A seraient de la cocaïne. Les produits ont été saisis, que les investigations sont en cours, notamment l'exploitation de téléphones portables et autres investigations permettant de découvrir le reste du réseau. Cette prouesse de la gendarmerie du camp 1 de la rive gauche du district de Bamako a été rendue possible grâce à la participation de la population. Voilà pourquoi elle est invitée à s'investir davantage en fournissant aux forces de l'ordre des renseignements, surtout cas de suspects constatés à travers un numéro vert. La plupart des acteurs principaux de ce trafic sont organisés en réseaux criminels qui ont parfois des ramifications à l'international. C'est pourquoi, sans un renseignement fiable, il est très difficile de lutter contre ce phénomène. Le numéro 80-0011-14 a été mis à la disposition de la population pour nous signaler tout comportement suspect ou tout acte criminel dont elle aura connaissance pour nous permettre une proactivité dans nos réactions. Les quatre individus sont mis à la disposition de la justice pour la suite de la procédure. Et la Nazaire a procédé à une campagne d'information sur la sécurité routière. Cette sensibilisation entre dans le cadre du lancement des travaux de la route de Koulikoro. On en sait plus avec Fadim Bakhita. Distant de 9,4 km, le tronçon urbain de la route nationale numéro 27 de Koulikoro devra être aménagé par du Grand Hôtel de Koulikoro au Monument de la Palestine, en passant par le troisième arrondissement Terminus-Boulkwa-Sumbugu. Confié à deux entreprises, COVEC et EGK, le projet d'aménagement du dit tronçon doit contribuer à l'amélioration des conditions de circulation des usagers dans la ville de Koulikoro, particulièrement dans les communes 1, 2 et 3. Mais avant, des séances de sensibilisation des habitants, des syndicats de chauffeurs et conducteurs urbains évoluant sur l'axe Raïda-Boulkwa-Sumbugu-Moribabugu restent impérieuses. Il y aura des travaux, mais la circulation ne va pas s'arrêter. Et donc, il faut trouver un compromis entre le développement de l'infrastructure et l'amélioration de la sécurité routière. Chaque fois qu'il y a une nouvelle construction routière, il y a beaucoup d'accidents. Donc, c'est pour que les autres autorités du pays ont demandé à ce que maintenant, chaque infractice routière qu'on va construire, il faut forcément un volet sécurité routière. La commune 1 a le tronçon le plus long. Le maire et les membres de la commission des travaux publics du domaine et de l'habitat du Conseil national de transition accordent une importance capitale à cet espace destiné à informer et à sensibiliser tous les habitants de la commune. En ce qui concerne la commune 1 du Duc de Bamako, toutes les dispositions seront prises pour accompagner jusqu'au bon terme ces projets futuristes qui disposent de toutes les communautés requises. Après des séances similaires, se tiendront en communes 2 et 3. Avant le démarrage du projet, il y aura des productions et diffusions de deux microprogrammes en français et à Mbamonankan sur les risques engendrés par les travaux. Le numérique et la souveraineté, c'était le thème de la semaine de l'économie numérique tenue du 18 au 20 avril 2024 au Niger. Il s'agissait de poser le diagnostic des obstacles qui entravent la révolution numérique dans les trois pays de l'AES. Le directeur national de l'économie numérique qui a pris par nos faits le bilan Abdoul Kaderki est interrogé par Tchémoko Kounati. Le thème qui était retenu pour la semaine du numérique du Niger, c'est le numérique et la souveraineté. Donc ces actions peuvent nous permettre vraiment de retrouver notre souveraineté de façon irréversible, pérenne. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que toutes les actions que nous sommes en train d'initier, c'est pour que notre pays soit prospère demain, avec une économie forte et également avec une armée forte. Et cela ne peut se passer de l'introduction des outils TIC dans la sécurité et la défense. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a prouvé que lorsqu'un pays ne dispose pas de sa souveraineté numérique, il va perdre toutes les autres composantes ou tout simplement sa souveraineté de façon globale. Les diagnostics qui ont été faits ont montré quelques insuffisances. Notamment le panel que j'ai eu à animer, le financement de l'économie numérique. Ça c'est déjà un premier problème qui se pose, l'accès au financement. Surtout à ce qu'on appelle les start-up, qui est la franche du secteur privé, qui grouille d'initiatives qui a le plus de potentialité, mais malheureusement manque de moyens pour accompagner ces initiatives-là. Il va falloir que nous trouvons un mécanisme aujourd'hui fiable et pérenne qui puisse permettre de financer toutes ces initiatives. Mais également la mise en œuvre des initiatives au niveau du secteur public, notamment la mise en œuvre de la politique de l'État même en matière d'économie numérique. Parce que le système de financement qui a été mis en place aujourd'hui, qui est basé principalement sur la contribution des opérateurs aujourd'hui, a montré ses limites. 300 milliards de francs CFA, c'est le montant investi en 2023 par la société minière Barrick Gold pour soutenir 27 entreprises locales. C'est au titre du programme accélérateur des fournisseurs locaux. Le dit programme a été exécuté par l'entreprise de formation Kanku Capital. À l'heure du bilan, les résultats sont jugés satisfaisants, nous dit Batraoré. Dans le cadre du programme accélérateur des fournisseurs locaux, la société minière Barrick Gold a accompagné 27 entreprises et exercent dans divers domaines d'activité en 2023. Pour mener ce programme, Barrick Gold a investi près de 300 milliards de francs CFA par le biais de Kanku Capital, la structure de formation et d'encadrement des entreprises bénéficiaires. Les objectifs étaient de permettre à ces entreprises de se restructurer, d'assurer leur pérennisation et de leur permettre également d'aller vers d'autres marchés. Alors, Barrick accompagne les entreprises également pour les permettre d'augmenter un peu leur croissance, de se développer et de créer beaucoup plus d'emplois, de contribuer au développement local. Le programme accélérateur des fournisseurs locaux de Barrick a donné beaucoup de satisfaction en 2023, vu les résultats obtenus sur le tir. Sur le terrain aujourd'hui, ces entreprises contribuent beaucoup plus au développement local. C'est important qu'il faut le signaler. Et également, il faut retenir que ces entreprises pratiquement se sont structurées, c'est tout ce qui a été accompagné, et que ces entreprises aujourd'hui paient régulièrement leurs impôts et contribuent au développement du pays. Aujourd'hui, nous, dans notre domaine qui est le laboratoire, c'est un domaine très crédible. C'est comme si tu dis un résultat que c'est un, ça doit être un, même si c'est vérifié en dehors du pays. Avec le programme, on a pu multiplier nos portefeuilles avec d'autres milles. Barrick Gol entend poursuivre cet accompagnement des petites et moyennes entreprises qui répondent aux critères établis. En attendant, les bons élèves ont reçu des attestations de bonne exécution du programme au titre de l'année 2023. Un projet dénommé projet SIGIDA Saniya vient de voir le jour en commune 5 du district de Bamako. Il est mis en œuvre par le SOS Village d'Enfants sur une période de trois ans sur le financement de l'Union Européenne à hauteur de plus de 657 millions de francs CFA. Reportage Sokona Kamisoko. La lutte contre l'insalubrité en commune 5 du district de Bamako, les autorités et leurs partenaires s'y emploient. En témoigne ce nouveau projet intitulé SIGIDA Saniya, dont la mise en œuvre est dévoulue au SOS Village d'Enfants. Un projet innovant devant toucher plus de 800 ménages et les établissements scolaires publics de la commune. L'amélioration de l'assainissement passe par l'amélioration des conditions de vie de toute la population, mais surtout, surtout les enfants qui payent un lourd tribut à cause du non-assainissement et du manque d'hygiène. Le projet SIGIDA Saniya est financé par l'Union Européenne à hauteur de plus de 657 millions de francs CFA. Il constitue un appui à l'accès durable de la population aux services publics d'hygiène et d'assainissement dans les quartiers concernés. Le projet se propose ainsi de sensibiliser 800 ménages, 45 groupements d'intérêts économiques, 13 comités de gestion des marchés garoutières et 30 écoles. Sur les thèmes de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement, permettant ainsi une amélioration de leur qualité de vie grâce au savoir acquis. SIGIDA Saniya financera aussi de petits équipements permettant le tri et la gestion des déchets, la distribution de l'eau potable, la construction de la trine, tout en organisant le milieu afin que les bonnes pratiques perdurent au sein des communautés. Ce projet est un projet d'assainissement de la commune 5 qui a pour objectif de renforcer la coordination entre les acteurs impliqués dans l'assainissement de la commune 5. Le projet SIGIDA Saniya devra couvrir une période de trois ans, période pendant laquelle les huit quartiers de la commune 5, Kesson Badalabougou, Sema 1, quartiers Mali, Turukorabougou, Bagoudjikourouni, Sabalibougou, Daoudabougou et Kalabankourou, bénéficieront des bienfaits de ce projet. Vers une gouvernance locale plus inclusive dans les régions du centre et du nord du Mali, Défi et opportunités, c'est l'intitulé d'un rapport faisant état d'un problème de gouvernance dans les zones ciblées. Les détails avec Thiemoko Konate. C'est un rapport de 113 pages qui révèle les défis et en longtemps caractériser les régions du nord et du centre du pays. Défi au premier rang desquels la corruption, rendant difficile l'accès de la population aux services sociaux des bases. Ce qui sous-entend un problème de gouvernance pour la résolution duquel le rapport fait des propositions. Le travail intellectuel tient en compte plusieurs paramètres. Par exemple, à Contability Lab, est spécialisé dans les enquêtes de perception. Nous nous sommes spécialisés dans l'analyse et la facilitation du dialogue. Donc il faut bien que nous acceptions d'associer quelqu'un qui puisse prendre ce pan en charge. Il est souhaitable d'apporter une attention particulière aux échanges pour que chacun puisse contribuer à la réponse aux préoccupations des populations maliennes des zones consultées. Cette étude est consécutive à des initiatives entreprises par les autorités de la transition. Notamment la tenue des assises nationales de la réfondation ANR, les cadres stratégiques de la réfondation de l'État et ses plans d'action, l'adoption d'une nouvelle constitution. Autant d'initiatives qui illustrent la suffisance combien les autorités de la transition mesurent la portée des difficultés qui assaillent les zones ciblées. Il s'agit des régions de Mopti, Tomokto, Gao et Menaka, où parallèlement à cette étude, des cadres de concertation avaient été initiés entre les parties comme pour contribuer à la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Parlons à présent de la deuxième session du Comité national des finances locales des collectivités territoriales. Les principales décisions issues de la réunion avec Mamadou Fane. Le deuxième comité statutaire du Comité national des finances locales élargi aux structures évoluant dans le développement local se tient dans un contexte où la rarité des ressources recommande aux collectivités territoriales une utilisation judicieuse des fonds. Il s'agit pour les membres de ce comité de procéder à l'évaluation annuelle des performances des communes du Mali. De 2021 à 2024, le montant total des ressources destinées aux communes s'élèvent à 21,431,200 francs CFA, dont 14,204,820,000 déjà mobilisés et notifiés aux collectivités concernées les différentes communes. Ce montant a permis le financement de plus de 200 projets à travers les 102 communes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique et des infrastructures routières. Le financement des collectivités repose sur la fiscalité, les transferts de l'État et les appuis des partenaires techniques et financiers. L'enjeu étant d'arriver à un équilibre durable des ressources permettant aux collectivités de répondre aux besoins des populations. Un mot de santé à présent. L'Office national de la santé et de la reproduction a initié une série d'activités dans le cadre de la semaine zéro décès maternelle. Une formation avec les brancardiers, techniciens de surface du CHU Gabriel Touré, a été organisée sur le rôle qu'ils doivent jouer dans le but de réduire la mortalité maternelle. Dans la même mouvance, 100 kits césariens ont été remis à la maternité pour aider à l'amélioration du plateau technique sanitaire compte rendu de Maï Mouna Guido. Ces techniciens de surface chargés du transport et de l'accompagnement des malades vont renforcer leur capacité sur le rôle prépondérant qu'ils jouent dans les centres de santé. Si jamais le manœuvre prend du retard pour sortir la patiente de l'ambulance, ça fait du retard et ça augmente les complications. Les complications vont aller jusqu'à la mortalité maternelle. Nous avons vu la nécessité effectivement de former cette catégorie de personnel pour qu'on puisse améliorer nos conditions de travail et surtout de prise en charge des malades qui viennent enceintes et pour qu'on puisse se donner tous les moyens possibles, que les femmes ne meurent pas et que les enfants eux aussi ne meurent pas. Toujours dans le cadre des zérodécès maternels, Médecins Sans Frontières a remis son kit césarien à la maternité du CHU Gabriel Touré. Cela pour améliorer le taux de survie au cours des accouchements. On a pensé participer aussi à cette semaine des zérodécès maternels évitables en apportant un appui au ministère de la Santé à travers aussi l'hôpital Gabriel Touré pour améliorer la qualité des soins. Ce lot de médicaments contient tous ceux dont les services techniques de la maternité de l'hôpital Gabriel Touré auront besoin pour se préparer à la naissance par césarienne. En offrant ces médicaments, nous espérons contribuer à soulager le stress et l'anxiété qui accompagnent souvent la naissance par césarienne. L'organisation a toujours reprendu aux différentes demandes. Le premier défi, c'est la présence, la disponibilité et l'accessibilité des médicaments pour que la femme qui doit être césarisée soit césarisée dans les meilleures conditions et que l'enfant soit sauvé et sa mère aussi sorte de cette épreuve en très bonne santé. Chaque femme enceinte est un cas particulier. C'est dans le but de s'investir pour qu'aucune mère ne meure en donnant vie que le ministère de la Santé et du Développement Social a initié cette semaine de zéro décès maternel. Promouvoir l'équité en santé, égalité des sexes et droits de la personne, c'est autour de ce thème que la journée mondiale de lutte contre le paludisme sera célébrée ce 25 avril. En prelude à cette journée, le ministère en charge de la Santé et ses partenaires ont animé une conférence de presse. Objectif, mieux édifier les communicateurs de la presse écrite en ligne de la radio, télévision et les communicateurs traditionnels sur la prévention, le traitement et d'autres actions de lutte contre cette maladie combattissée. Au Mali, le paludisme constitue toujours la première cause de consultation dans nos structures de santé. Les femmes et les enfants de zéro à cinq ans sont les plus touchés. Le programme national de lutte contre le paludisme a rencontré les communicateurs des organes publics et privés pour leur expliquer les stratégies de lutte contre cette maladie afin de renforcer la communication pour un changement de comportement. Le thème choisi cette année, c'est promouvoir l'équité en santé, l'égalité des genres et les droits de l'homme. Ce thème nous interpelle chacun de nous et dans tous les domaines, y compris la santé. Le gouvernement du Mali, en plus de la création du programme national de lutte contre le paludisme, a rendu gratuit le traitement du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes depuis 2010, qui sont les couches les plus touchées. Nous avons profité pleinement de cette séance pour vous expliquer les différentes conditions dans lesquelles on peut lutter efficacement contre le paludisme et éradiquer la multiplication de l'anophèle. L'OMS a également profité de cette conférence pour donner sa position sur la lutte contre le paludisme. Le thème qui a été choisi aussi pour la célébration de la journée africaine de vaccination est sauver des vies grâce à la vaccination. C'est à ce titre-là que l'OMS est penchée cette fois-ci de parler davantage des vaccins contre le paludisme à travers lequel ce vaccin va aussi sauver des vies. Selon les conférenciers, le vaccin anti-paludisme sera disponible au Mali en 2025. Les recherches sont toujours en cours sur les moustiques génétiquement modifiés qui ne transmettent pas le paludisme. Sur un autre plan tenu du 14e congrès du SINACOM, syndicat national des constructions civiles des mines et de l'énergie, les délégués venus des sections de la construction civile des mines de l'hydraulique de l'EDM et de la SOMAGEP ont passé au pain fin les rapports moraux d'activité et financiers avant de procéder au renouvellement du bureau. C'est Moussa Djiara de la section hydraulique qui est choisie pour diriger le SINACOM pour les cinq prochaines années. Les détails avec Benoko Fofana. A la faveur des travaux du 14e congrès du SINACOM, une nouvelle équipe de 51 membres dirigée par Moussa Djiara a été mise en place. Et déjà, les nouveaux membres sont conscients des défis qui les attendent. Nous partons vers la relecture de l'ensemble des conventions collectives qui couvrent nos secteurs. Et ceux qui ne possèdent pas de conventions collectives, on va se battre pour la mise en place de nouvelles conventions collectives pour ce secteur. Le gouvernement est parfaitement conscient des difficultés rencontrées par l'ensemble de notre population et en général, celles des salariés, en particulier du secteur des constructions civiles, des mines et de l'énergie. C'est pourquoi, dans les limites des possibilités budgétaires, il ne ménagera aucun effort pour poursuivre la mise en œuvre des points non éteints du PV de conciliation du 5 février 2021 signé entre le gouvernement. Le CNPM et l'UNTM. Les débats au cours de ce congrès ont aussi porté sur la présentation du bilan des cinq dernières années par le secrétaire général sortant, Baba Dao. Les invités d'honneur à l'ouverture de ce quatorzième congrès n'ont pas manqué d'encourager les membres du SINACOM à plus de cohésion. Votre détermination a pour moi la justice sociale, la sécurité, le travail, la dignité des travailleurs et le mérite d'être salariés. C'est aussi et surtout le raison pour moi de vous remercier de votre sens et l'honneur du devoir, de la responsabilité et de la compréhension qui ont connu à la signature de plusieurs protocoles d'apport. Au terme de ce congrès, les délégués sont répartis avec un engagement renouvelé et le syndicat prêt à affronter l'avenir pour l'amélioration des conditions de travail. Et pour terminer, les responsables de l'Ordre des médecins du Mali, en collaboration avec la direction générale de la Société des eaux minérales Djago, ont célébré samedi dans la capitale du Mégétan la Journée internationale de l'eau. A cette occasion, une convention de partenariat a été signée entre l'Ordre des médecins et la Société Djago. On en sait plus avec Adama Traoré. La Journée internationale de l'eau est célébrée tous les 22 mars de chaque année. La célébration de cette année dans notre pays a coïncidé avec le mois du Ramadan. C'est pourquoi les responsables de l'Ordre des médecins du Mali continuent à revenir sur cette commémoration. L'eau, c'est la vie. Dans des contextes comme chez nous, des pays chauds, il faut boire un minimum de 3 litres d'eau chaque jour. C'est le minimum. Pour donner une autre dimension à l'innovation, les responsables de l'Ordre des médecins et ceux de l'eau minérale Djago ont tenu à signer une convention de partenariat. Notre engagement envers la durabilité et la responsabilité environnementale garantit que chaque bouteille de Djago que vous tenez entre vos mains est le résultat d'un processus respectué de l'environnement et socialement responsable. Cette signature des partenariats cadre parfaitement avec l'ambition des uns et des autres, à savoir l'amélioration de la santé. Et à suivre, après cette édition, un magazine sur la signature de convention de la construction de la cité douanière. Elle concerne la première tranche de 500 logements sur un programme de 2000 logements au profit des travailleurs de la douane. C'est une réalisation de Thamsir Djabati. C'était l'essentiel de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, même plateau. S'il plaît, adieu. Sous-titrage ST' 501